Bonjour à vous, bienvenue au Chant Libre pour parler de ce livre passionnant, touchant, révoltant aussi parfois, fille de Camille Laurence. Bonjour Camille Laurence. Bonjour. Merci beaucoup d'être là à distance, je vous parle par écran interposé. Pour vous, comme pour moi et puis pour la plupart d'entre nous, l'histoire a commencé par une phrase toute simple, une phrase très courte, apparemment banale, mais qui, depuis notre naissance, marque vraiment notre quotidien. C'est un garçon, c'est une fille, il ne s'agit pas que d'une annonce ou d'un constat, tout un destin se joue dans ces quelques mots. Vous allez nous le dire parce que naître fille dans la France de la fin des années 50, c'était aussi, au fond, n'être qu'une fille et traverser tous les âges de la vie en faisant constamment l'expérience, l'épreuve de son infériorité. Votre roman fille est paru l'an dernier chez Gallimard et il nous plonge dans ce double parcours, celui d'une société qui évolue très lentement, d'une décennie à une autre, dans son regard sur la place des femmes. Et puis surtout, le parcours plus intime d'une femme, Laurence Barraquet, votre narratrice qu'on suit de sa naissance à la cinquantaine. On la voit être fille, on la voit grandir en fille et puis on la voit avoir une fille aussi. C'est un roman féministe, on peut le dire clairement, je crois que vous assumez d'ailleurs pleinement le qualificatif. Oui, oui, ça n'est pas bien dur, au contraire. Oui, pourtant il déchaîne parfois un peu les passions. Oui, oui, c'est pour ça que je le précise. J'aimerais savoir quelle a été la genèse de ce livre, quel rôle a joué la déferlante MeToo dans cette écriture ? Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture de ce livre ? En fait, c'est vrai que MeToo a eu une importance. À cette occasion, je me suis rendu compte que beaucoup de choses qui étaient dénoncées par le mouvement MeToo et qui étaient mises en relief comme insupportables étaient des choses qui m'étaient arrivées dans mon enfance, dans ma jeunesse, qui étaient arrivées à beaucoup de filles et de femmes de mon entourage et que nous n'en parlions même pas tant cela nous semblait sinon normal, du moins. On avait l'impression que ce n'était même pas un sujet. Et je me suis dit qu'est-ce qui se passerait si je faisais la liste de tous les événements que je pourrais inventorier comme ça, de ce qui m'est arrivé, qui seraient maintenant dénoncés par les mouvements féministes et notamment par MeToo. Et il y en avait tellement, il y en avait tellement, mais il y en avait des dizaines et des dizaines, depuis évidemment les choses vénielles jusqu'à des abus insupportables, qu'il m'a semblé que c'était le moment pour moi, en tout cas, de faire un état des lieux parce qu'il se trouve que j'ai franchi de par mon âge plusieurs périodes clés pour le féminisme et pour les femmes puisque moi je suis née à la fin des années 50 comme mon personnage, même si le livre, ce n'est pas exactement un livre autobiographique, mais enfin je me suis évidemment beaucoup inspirée de ma propre expérience, comme je le fais toujours depuis longtemps. Et donc j'ai traversé le mouvement, le MLF, quand j'étais adolescente c'était très important, le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, le MLAC, et puis ensuite le mariage pour tous, jusqu'à Me Too. Donc ça me semblait intéressant de reprendre tout cela dans un roman à travers des personnages, et notamment un personnage féminin, pour voir ce qui avait changé et aussi ce qui peut-être n'avait pas changé ou pas suffisamment vite ou pas suffisamment. Ce qui est particulièrement passionnant dans cet état des lieux que vous faites, et on reviendra sur cet effet cumulatif qui est très saisissant, vous disiez, de toutes ces agressions que peut subir une fille, une femme dans sa vie, c'est que vous êtes écrivaine, une écrivaine passionnée par la langue, ça paraît peut-être banal pour une écrivaine, mais chez vous ça frise l'obsession, et donc vous tirez ce fil de la langue pour aller aussi explorer ce qui se passe dans les mots. Prenons ce mot « fille » d'ailleurs justement, qui donne le titre à votre roman. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce mot apparemment si banal ? Ce qui m'intéresse, comme vous le dites, c'est la langue et sa polysémie, les différents sens, les strates, les couches de sens, de signification qu'il peut y avoir dans les mots, dans les expressions toutes faites qu'on emploie sans y penser. Et moi ce qui m'intéresse, c'est justement d'y penser à ce dont on parle sans y penser. Et le mot « fille » a au moins quatre sens qui sont très significatifs, si je puis dire. C'est que c'est à la fois bien sûr la fille, c'est-à-dire l'enfant de sexe féminin, mais « fille », c'est toujours aussi « fille de quelqu'un », « fille de ses parents », alors que pour les garçons, il y a deux mots. Il y a un garçon et il y a un fils. Pour « fils », c'est le même mot, on n'a besoin que d'un mot, comme si la fille était de toute façon toujours liée par un lien de dépendance par rapport à sa famille, à ses parents, comme d'ailleurs ensuite le mot « femme », il y a « homme » et il y a « mari », alors qu'une femme et la femme de, c'est aussi toujours le même lien qu'on retrouve et qui est assez significatif dans l'emploi des mots. Et puis « fille », c'est aussi, c'est un sens un peu ancien, mais qu'on emploie encore, en tout cas ma grand-mère l'employait encore beaucoup, « rester fille », c'est-à-dire rester célibataire, ne pas se marier. « Vieille fille », maintenant. Oui, « vieille fille », bien sûr. Bon, voilà. Et puis, le dernier sens, c'était « prostituer ». Aller voir les filles, c'était aller au bordel au XIXe siècle et même jusqu'à la première moitié du XXe siècle, ça s'employait couramment. C'est une fille, pour dire, c'est une fille de mauvaise vie, une fille de joie. Enfin, donc, ça n'est certainement pas un hasard si ce mot a des connotations soit de dépendance, soit des connotations si péjoratives, si négatives. Oui, polysémique est extrêmement réducteur. Vous disséminez tout au long du livre, d'ailleurs, ces expressions, vous en avez cité quelques-unes, qui contiennent ce mot « fille ». Il y a aussi la fille à papa, la fille mère, la fille facile, la fille de joie, la vieille fille, on le disait. Ce sont uniquement, d'ailleurs, des modèles à ne pas suivre. On pourrait démultiplier dans cet échange tous les exemples que vous mobilisez dans le roman, toutes ces expressions qui en disent long sur la place qui est assignée aux filles et aux femmes. Par exemple, pourquoi dit-on toujours « soit un homme » et non pas « soit une femme » ? Quel était votre cheminement à vous, écrivaine, sur ce sexisme que charrie la langue puisqu'on apprend tous et toutes dès la petite enfance, dès l'école, que le masculin l'emporte sur le féminin, que c'est ainsi, et qu'au fond, la littérature s'accommode assez bien de cette grande vérité ? – Oui, c'est tout l'inconscient qui est à l'œuvre dans la langue et auquel on ne fait pas attention parce qu'on apprend une langue à la naissance, la langue maternelle ou ensuite d'autres langues, mais on ne prête pas assez attention alors que la langue est formatée par des idéologies, en l'occurrence, effectivement, sexistes, misogynes. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la formulation qu'on enseigne aux petits garçons et aux petites filles, le masculin l'emporte sur le féminin, il y a quelque chose de révoltant parce qu'ensuite on peut l'interpréter et quand on est enfant, ça reste gravé à notre insu et ensuite ça peut formater notre vision des relations entre les hommes et les femmes. – Vous le disiez, les mots ne sont pas que des mots, évidemment les mots nous construisent. Avant même la naissance, il y a cette terrible expression que vous pointez dans le roman, ce fameux « je ne vois rien » à l'échographie pour dire tout simplement qu'il n'y a pas de sexe masculin parce que oui, naître fille, en tout cas à la fin des années 50, comme vous, comme cette narratrice Laurence Barraquet, c'était avant tout ne pas être un garçon. Est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de filles qui s'ouvrent sur cette scène longue de l'accouchement ? Est-ce que vous voulez bien nous lire, nous donner à voir, à entendre la réaction du père de famille lorsqu'il découvre qu'il va avoir une deuxième fille ? – On l'a prévenu à son cabinet que c'était pour bientôt. Il est accouru, toutes affaires cessantes, puis reparti, puis revenu à 5h du matin. L'air de la nuit embaume le chromosome XY. Cette fois c'est bon, c'est un garçon, il le sent, il veut être là. Il a salué en passant le docteur Galio, félicitations, et s'est engouffré dans la salle de travail au moment où tu sortais du gouffre. Sœur Catherine apprécie moyennement l'intrusion. Elle donne un mouvement de drapé à son tablier comme si on la surprenait nue. Il a à peine le temps d'apercevoir ton crâne qu'elle l'expédie du côté de ta mère, ignare et ensuqué. Pas de jaloux et c'est plus correct. À en croire les mèches rares collées sur le sommet de ta tête, tu es de sexe masculin, c'est sûr. Même on peut dire sans se tromper que tu as dans les 50 ans une alopécie galopante et plus longtemps avant d'être chauve. Ton père blague, mais personne ne rit. Ta mère souffre comme une perdue, le fruit de ses entrailles la fourraille. Elle avait oublié ce mal de chien. Elle ne t'en dira jamais mot parce que la souffrance physique s'efface de la mémoire du corps plus sûrement que le plaisir. La nature est bien faite. Et cette douleur suprême des nez-filles, tu l'apprendras toujours assez tôt. Debout près du lit, ton père tient distraitement le masque au-dessus du nez de ta mère en manque d'oxygène et de tendresse. Le cou tendu vers sœur Catherine qui s'englobe dans l'effort de vie. Allez, on pousse, allez, on respire. On, on, on y retourne. On continue, on passe les épaules. De combien d'enfants a-t-elle accouché en mots ? La délivrance est proche. Ton père, lui, est en apnée du panais. D'un coup, il n'y croit plus. Kiki serré, sifflet coupé au bord du vide. Qu'est-ce que c'est ? Demande ta mère entre deux bouffées d'air. On n'en sait rien. On pousse une dernière fois. Ça ne sent pas la rose et pourtant voilà. Ton père se défait. Y a-t-il jamais cru ? Qu'est-ce que c'est ? C'est raté. On te pose sur le ventre de ta mère. Coucou, fait ton père au vu de la vulve indéniable. Tu vagis. Machinal, il se fend d'un sourire puis recule. Tu ne couines pas, tu brailles, tu t'époumonnes. Quel coffre ! Pour le coup, à l'oreille, on ne ferait pas la différence. Une voix de stentor, 3,9 kilos, 52 centimètres. On n'est pas passé loin. Ton père se retire. Tout lui semble épuisant, soudain. Il est vidé, il rentre se coucher. Le cordon, la tété, le bain, très peu pour lui. Dans 4 heures, il faudra reprendre les consultations. Appeler la famille ardéchoise en modulant sa voix qui s'éraille. C'est une fille. Oui, oui, c'est bien aussi. Une fille. Voilà, c'est dit, c'est fait. Le champagne va rester dans la 403. Un garçon, il aurait assisté au premier bain pour le plaisir de voir flotter le sexe avantageux. Tandis qu'une fille, rien à voir. Ce n'est pas qu'il soit malheureux, non. Un petit quelque chose manque à son bonheur, voilà tout. Il rase les murs pour éviter de recroiser le docteur Galio, mais tombe sur lui à l'entrée du parking. Alors, c'est une fille. Ah, c'est bien aussi. C'est bien aussi, cette petite phrase terrible, avec l'apparence anodine. Le féminin déçoit, le féminin déchoit, écrivez-vous. C'est terrible comme constat. Il se trouve que là, c'est un père de plus qui ne va avoir que des filles. Et donc, oui, il y a un effet de déception très fort et qui retentit, bien sûr, sur la suite de la vie de cette petite fille depuis la naissance. Évidemment, ce père à qui, quand on lui demande s'il a des enfants, répond « non, j'ai des filles ». Oui, 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 c'est un moment du recensement. Est-ce que vous avez des enfants ? Il répond « non, j'ai deux filles ». Ce n'est pas si courant, j'ai l'impression, en littérature, mais je me trompe peut-être de raconter un accougement comme vous le faites. C'est la première scène du roman. Elle s'étale sur plusieurs pages. Évidemment, c'est le début de la vie, mais pourquoi avoir commencé par là et pourquoi avoir raconté cet accouchement, cette expérience du corps des femmes, finalement ? C'est un accouchement comme on n'en fait plus, puisque maintenant, très souvent, on a fait une échographie avant et on connaît le sexe de l'enfant à naître, plusieurs mois avant sa naissance. Et donc là, il y a cet effet de suspense qui, évidemment, aggrave et théâtralise la déception. Et c'était ça qui m'intéressait. C'était de faire sentir à la fois cette tension, ce suspense, en un sens, et la déception finale. Et cette déception, je pense qu'un bébé peut l'entendre, même à la naissance. La psychanalyse est très présente dans votre livre. Comment ça accompagne votre écriture ? Comment ça vient la nourrir, ces réflexions ? La psychanalyse part de l'idée que la langue charrie l'inconscient et que c'est dans l'expression que peut affleurer cet inconscient. Et je pense que c'est vrai de la langue de tous les jours, comme de la langue particulière qu'on peut utiliser pour raconter des épisodes de sa propre vie, soit dans la littérature, soit pendant des séances d'analyse. Donc le rapport de la psychanalyse avec la langue, le signifié et le signifiant, pour moi, ce sont deux choses capitales et qui vont beaucoup ensemble. C'est-à-dire que mon écoute, je dirais, mon écoute de la langue dans mes propres textes est une écoute analytique. Quand j'écris une phrase ou même quand j'utilise un mot, je me demande toujours, je le pèse en fait comme dans une petite balance, dans un petit trébuchet d'apothicaire. Je me demande ce qu'il recèle comme secret, comme strat, comme chose non dite, comme interdit, ce qui est dit entre les mots aussi. Tout cela forme la langue et la langue n'est pas simplement un vecteur de communication. C'est même ce qu'il y a de moins intéressant pour moi. Et dans la littérature, c'est justement cette matière vivante de la langue qui est belle et qui est intéressante. Ce poids du secret, du non-dit, il est dans la langue, dans votre roman, il est aussi tout simplement dans les événements qui arrivent à cette petite Laurence. Là, on a eu un aperçu de son accouchement, mais vous déroulez toute la vie de cette petite fille, puis de cette fille, de cette femme, en racontant, vous nous le disiez tout à l'heure, que vous avez repris dans votre propre vie plein d'événements, parfois terriblement dramatiques. Il y a l'obsession de la minceur, il y a les violences sexuelles, les violences obstétricales, les agressions du quotidien. Cet effet cumulatif est très, très puissant. Comment raconter ces violences qu'on ne dit pas ? Je pense notamment à l'inceste qui fait partie de l'histoire de cette petite fille. Sa famille ne veut pas en parler. On se doute que la société de cette époque, des années 60-70, n'en a pas grand-chose à faire, en tout cas, ne veut pas en entendre parler non plus. Comment vous vous y êtes prise pour raconter cette violence-là qu'on ne dit pas ? Là, il a fallu, en effet, pour la narration, que je change le pronom. J'ai utilisé le L, donc c'est un pronom qui met à distance. Et par exemple, pour raconter cette scène d'inceste qui, effectivement, est très violente. Elle est très violente. Elle est très violente par le déni qu'on lui oppose et même, enfin, le jugement très sévère qu'on oppose à cette petite fille, comme si c'était elle qui était responsable de tout cela. Je ne pouvais l'écrire que comme à propos d'un personnage. Donc, cette mise à distance par l'emploi d'une troisième personne, c'était important pour moi. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que, et ça, c'est une lectrice qui me l'a fait remarquer, parce que ça redouble exactement ce que je raconte dans le roman. Elle me dit, mais ce qui est très fort, c'est que quand, à la fin du roman, vous racontez que vous êtes invité, enfin, que la narratrice est invitée à un colloque sur l'inceste, et quand elle le dit dans mon entourage, elle dit, tiens, je vais aller, je participe à un colloque sur l'inceste, tout le monde, y compris sa famille, ses amis, tous les gens qui sont au courant, tout le monde lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à un colloque sur l'inceste ? C'est-à-dire que personne ne fait le rapprochement entre ce qui lui est arrivé et le mot inceste. On ne peut pas mettre ce mot-là. Et cette lectrice m'a dit, mais ce qui est incroyable, c'est que moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit aussi, mais c'est vrai, pourquoi elle va à un colloque sur l'inceste ? C'est-à-dire qu'elle-même... Dans la lecture même, oui. Dans la lecture même, elle venait de lire cette scène, enfin, elle venait de lire, disons, 100 pages avant, cette scène très violente, eh bien, elle avait comme occulté le fait que c'était exactement une scène d'inceste. Donc, il y a un déni très, très puissant, il y a un refus de cela qui est encore très fort dans la société, parce que ça, ça se passe dans les années 60, mais je crois que ça n'a pas beaucoup bougé, comme on le voit du reste avec les dernières publications de Camille Kouchner. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment le dernier tabou, mais c'est le dernier tabou dans la société, mais aussi dans la littérature. On est vraiment dans le non-dit, le très difficile à dire. Oui, et c'est peut-être la littérature qui est en train de faire un peu bouger les lignes là-dessus, d'ailleurs, vous citiez effectivement ces éléments d'actualité, ça fait plusieurs livres, effectivement, qui mettent ce sujet sur la table. Oui. Vous parliez des pronoms, donc ce tu, dans l'extrait que vous lisiez, le passage au L pour décrire ces choses si dures à dire, il y a du jeu aussi dans ce livre. Vous pratiquez, vous, l'autofiction, Camille Laurence, je crois que vous préférez d'ailleurs dire écriture de soi ou écriture du soi. Qu'est-ce que c'est pour vous, cette écriture de soi ? C'est partir de son expérience, de l'expérience vécue, parce que je crois profondément que l'écriture vient d'un corps. Alors, ce n'est pas forcément une écriture sexuée, au sens où on pouvait dire autrefois, il y a une écriture féminine, une écriture masculine, je ne crois pas du tout à ça. En revanche, je pense que la réalité imprime en nous un certain nombre d'expériences, violentes ou heureuses, des joies, des peines, des chagrins, des violences, et cette réalité qui s'imprime en nous, quand on est écrivain ou artiste, on peut avoir à cœur de l'exprimer, et pour moi, c'est ça, l'écriture de soi, c'est écrire à partir de soi. Ce n'est pas écrire sur quelque chose, ce n'est pas prendre un sujet et dire, tiens, je vais parler de l'inceste, je vais parler de telle ou telle chose, mais c'est partir d'une expérience vécue, personnelle, et la transformer par une architecture romanesque, par la langue. Mais le point de départ, c'est soi. Je pense avoir déjà entendu Annie Ernaud, une autre écrivaine, avoir entendu Annie Ernaud faire part de son constat de critique sexiste à l'égard de l'autofiction dès lors qu'elle était pratiquée par des femmes. Est-ce que vous partagez ce ressenti ? Complètement. Je pense que le mot d'autofiction est beaucoup moins employé à propos des hommes, alors même qu'ils font strictement la même chose que les femmes pour qui on emploie ce mot, parce que l'autofiction est assimilée à l'intime, donc à quelque chose d'un peu mineur, des petites choses, des petits problèmes féminins. Des trucs de bonnes femmes, quoi. Des trucs de bonnes femmes, l'amour, le corps, les problèmes du corps, une certaine forme d'exhibitionnisme hystérique, tout cela est associé à l'autofiction. Donc ça, c'est féminin. Et les hommes qui ont des préoccupations beaucoup plus nobles et altruistes, bien sûr, ne pratiquent pas l'autofiction. C'est typiquement la démonstration du sexisme encore très présent dans la manière de juger la littérature. Comment cette forme d'écriture, l'autofiction, s'est imposée à vous, puisque vous avez commencé par la fiction, que vous disiez le genre plus noble, en tout cas plus adoubé, par la critique et par le monde littéraire. Comment s'est faite cette transition vers l'autofiction ? C'est un événement dramatique dans ma vie personnelle qui m'a fait vraiment changer de point de vue par rapport à ce qu'était la nécessité de l'écriture. C'est-à-dire que mes premiers livres sont des romans très construits, très architecturés, mais très ludiques. C'est des romans même un peu policiers, des détectives, des meurtres. Et puis, il se trouve que j'ai perdu mon premier enfant, un petit garçon qui s'appelait Philippe. Et ensuite, quand j'ai voulu reprendre l'écriture romanesque telle que je la pratiquais, parce que j'avais déjà écrit trois romans au moment de la mort de Philippe, je n'ai absolument pas pu. C'était devenu, cette écriture-là était devenue une espèce de jeu, certes, qui pouvait être brillant, mais qui pour moi était vide, était creux, était vain. Et donc, ça a complètement remanié le désir d'écrire. Pour moi, écrire, c'était dire quelque chose de la vie, du rapport à la mort, de la douleur, comprendre sa douleur. Pour moi, c'est ça l'autofiction. C'est vraiment quelque chose qui est né d'un choix, puisque même, je peux dire que c'était le contraire. C'est-à-dire que jusque-là, j'étais plutôt hostile à l'écriture, à la première personne, parce que j'étais encore très imprégnée d'abord du protestantisme, puisque je suis de culture protestante, donc on ne parle pas de soi, on est vraiment dans l'introspection, mais silencieuse. Et puis, la fameuse phrase de Pascal, « Le moi est haïssable », pour moi, vraiment, non, surtout pas de confidence, de confession, surtout pas d'introspection livrée au public. Et voilà, ça s'est inversé à partir de cette expérience, justement, terrible, personnelle. – Le roman soulève cette interrogation sur l'expérience générale de la douleur chez les filles et chez les femmes. En tout cas, ça m'a beaucoup frappée à la lecture. Être fille, ça se construit par les mots, ça se construit dans le corps aussi. Un corps très sous contrôle, on le voit quand cette Laurence tombe malade, quand elle aurait envie de dire qu'elle souffre, par exemple, lorsqu'elle accouche, lorsqu'elle perd un enfant, quand il s'agit de révéler un viol. Il y a une expression qui revient tout le temps, c'est « tu fais ton intéressante ». Elle a peur de faire son intéressante, parce qu'elle a entendu toute son enfance. C'est terrible, cette interdiction, finalement, faite aux femmes de laisser parler le corps dans ce qu'il a de beau, de positif et puis aussi de douloureux. – Oui, oui, mais c'est vrai que là encore, c'est une expression « tu fais ton intéressante » qui laisse entendre que tu n'es pas intéressante. Tu voudrais bien, tu fais ton cinéma pour être intéressante, mais tu n'es pas intéressante. Et c'est quelque chose qui peut vraiment rester tatoué, au fond, en soi, quand c'est répété depuis l'enfance. Et donc, même dans les moments où il faudrait que quelqu'un s'intéresse à vous parce que vous souffrez, parce que vous avez quelque chose de terrible à dire, eh bien, personne ne s'intéresse à vous parce que vous faites votre intéressante. – Je vous propose de lire un deuxième extrait, Camille Laurence. Justement, on retrouve Laurence et sa sœur Claude à l'adolescence. Elles commencent à faire leurs intéressantes, puisqu'elles plaisent aux garçons. Et leur père décide qu'il est grand temps de leur expliquer les choses de la vie, n'est-ce pas ? Ou plutôt de leur dire très clairement ce qu'elles ne doivent pas faire de leur corps. – Oui. La virginité est vraiment le dada du papa. On ne tarde pas à s'en apercevoir. La raison n'est pas tellement cette histoire de pureté où les protestants et les protestants, la vierge, ils s'en tapent. Enfin, c'est ce qu'elle a compris de ses premières années de catéchisme. Non, lui, ce qui l'obsède, c'est qu'elle tombe enceinte. On tombe, on tombe bien bas, on ne s'enlève pas. Qu'elles aient un polichinelle dans le tiroir, une côtelette dans le buffet, le mou enflé, la fluxion de neuf mois, qu'elles se fassent gonfler le ballon, arrondir le globe, bâtir la devanture, piquer par un clou rouillé, qu'elles aient sucer le crayon, attraper le paquet, avaler l'os, manger la soupe à la quéquette, mis la poule à couver, laisser la cuillère dans la tasse. Les filles, c'est le boulet des pères. Il ne sait pas trop comment s'y prendre. Les contraindre ou les convaincre. Il hésite en vain, c'est ni l'un ni l'autre. Claude, surtout, l'inquiète. Elle a ses règles et un soutien-gorge. Elle pousse des hurlements quand il entre dans la salle de bain sans prévenir. Lolo, bon, c'est encore une petite fille. Ah oui, il a oublié de leur expliquer. Les règles sont la preuve qu'on n'est pas enceinte. Les filles, en effet, sont régies par la lune. Leur cycle suit le sien, 28-30 jours. C'est pourquoi elles sont d'humeur changeante, ce qu'on appelle lunatique. Elles ne sont pas vraiment libres, elles dépendent beaucoup de la nature. Claude ricane, mais elle, elle se renfrogne. Son père emploie souvent l'expression « con comme la lune ». Ce n'est donc pas un cadeau d'être soumise à la lune. Est-ce que les garçons, c'est le soleil ? Le soleil qui les fait briller, les garçons brillants ? Non, les garçons ne sont pas soumis à la nature. Ils la maîtrisent, ils la donnent. Quand ils saignent, eux, c'est à la guerre. Quand ils se battent. Oui, enfin, bon, ils saignent aussi du nez. Et il faut les entendre brailler à l'école dès qu'ils ont un bobo au genou. Les filles doivent accepter la notion de cycle, de règle, être régulière. C'est la nature, point final. Cela signifie d'abord ne pas avoir de retard. Retard égale grossesse, égale marron qui a pété, égale pute. Elles regardent nerveusement la pendule accrochée au mur de la cuisine, ignorant que cette phrase va bientôt devenir leur gimmick à sa sœur et elle. J'ai du retard, je suis en retard, t'as combien de retard ? Bon, en définitive, poursuit le père, ce n'est pas compliqué, résumons-nous. Il suffit d'être sage et d'obéir à votre père. Les filles ont leurs règles et elles suivent les règles. C'est tout. Merci, Camille-Laurence. Encore une fois, on retrouve tous ces mots, toutes ces expressions qu'on utilise pour ne pas avoir à dire « Enceinte », « Règles », « Sexe », il y en a plusieurs exemples dans votre livre. Cet extrait, je trouve, met en tension deux mondes très différents. Il y a le monde des filles, il y a le monde des garçons. On comprend bien que ces deux mondes sont régis par des codes, par des règles, par des couleurs, par des valeurs très différentes. Votre narratrice, elle ne remet pas spécialement en question cette dichotomie du monde. Elle est même plutôt fascinée par cette différence. C'est ce qui l'aimante chez les hommes. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, au fond, tout ça ? Oui, si, si. Je pense qu'il y a effectivement un paradoxe, mais c'est aussi la dualité ou l'ambivalence qu'il peut y avoir en chacun d'entre nous, sur des points divers. Moi, il se trouve que ce qui m'intéressait, c'était de montrer dans cette fille, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti moi-même, cette ambivalence, entre d'un côté, en effet, le sentiment d'être moins bien traitée en tant que fille et puis de mal supporter la différence sexuelle parce que c'est une injustice entre les sexes et en même temps d'être absolument aimantée par cette différence sexuelle, puisque la découverte du désir, c'est presque paradoxal dans le roman, puisqu'après tout ce qu'elle a subi dans l'enfance, eh bien, malgré tout, elle découvre le désir pour l'autre sexe et c'est un moment très important dans son parcours, dans le parcours du personnage de Laurence et bon, ça n'est pas complètement incompatible. Il y a quelque chose qui m'a frappée en lisant fille, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappée en lisant fille, mais au-delà de cet humour mordant, ironique, on a entendu que vous mobilisez, on ressortait bien de cet extrait, il m'a semblé que la colère était totalement absente de ce livre. Est-ce que c'est le cas ? – Oui, je crois, oui. Oui, oui, je crois. – Comment vous l'expliquez ? Parce qu'il y aurait raison, en tout cas pour votre narratrice, de se révolter, de s'indigner d'une façon ou d'une autre, étant donné tout ce qu'elle traverse et qui finalement, vous nous dites, est assez classiquement le parcours de beaucoup de femmes. – Oui, je ne suis pas dans la colère, mais parce que ça n'est pas dans mon tempérament. Alors on pourrait dire que ça n'est pas dans mon tempérament parce que ce n'est pas quelque chose qui a du tout été formé chez moi, qu'on a en contraire mis sous cloche et qu'on a empêché, on a mis un couvercle sur cette colère. Et quand on lit le livre, on voit qu'il y a beaucoup de motifs de colère. Mais je crois que la colère, elle est justement dans l'ironie, elle est dans le rythme parfois, elle est dans le côté glacé. Une colère n'est pas forcément écumente. Il y a des colères froides, il y a des colères rentrées, il y a des colères souterraines. Et ce serait plus de cet ordre-là, mais avec malgré tout une forme de… Peut-être que le mot pardon est fort, mais de… d'apaisement, je crois. – Il y a un personnage qui n'est pas complètement apaisé, pour le coup, dans ce roman. Et c'est par elle peut-être aussi qu'arrivent l'indignation et la rébellion. C'est le personnage d'Alice qui est la fille. – C'est la fille de Laurence et qu'on rencontre dans la troisième partie du livre. Alice, c'est une jeune femme féministe. Elle appartient à… Elle incarne une autre génération que sa mère, à qui elle ouvre les yeux d'ailleurs. Vous, que vous apporte le dialogue avec les jeunes féministes d'aujourd'hui, ou les jeunes femmes en tout cas, qui ont des convictions sur ce terrain féministe ? – C'est absolument capital, parce que ça m'a apporté énormément pour justement prendre conscience, peut-être, de ces interdits que moi j'avais subis, des tabous que je peux avoir eus et avoir encore, peut-être. Et donc, que les jeunes générations se mettent beaucoup plus en colère et soient beaucoup moins patientes que nous l'étions. C'était plus de la patience, c'était carrément de l'abnégation. Qu'elle soit… Moi, j'ai une fille qui a 25 ans. Il m'est arrivé, toutes ces années, de parler avec elle et d'être parfois surprise par ses réactions. Je ne sais pas, elle pouvait rentrer du lycée furieuse, absolument hors d'elle, parce que des garçons lui avaient adressé la parole dans la rue, ou l'avaient sifflé. Et bon, je lui disais, écoute, c'est pas très grave, parce que moi, ça m'était arrivé tellement souvent dans ma jeunesse. Enfin, ça nous faisait rire, presque. Mais je me suis rendue compte que, voilà, la tolérance n'était pas du tout la même. Et je pense que, même si ça me paraît excessif, en même temps, je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter d'être patiente et d'être compréhensive. Et c'est à ce prix-là que les hommes pourront changer, parce que tant qu'on ne dit rien, ils ne voient pas le problème, ils continuent. – Oui, la question pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Le livre court sur plusieurs générations, et en fait, il couvre même cinq générations de femmes, puisque donc il y a Alice, sa mère, Laurence, cette narratrice, ce personnage central. Et puis on a aussi la mère, la mamie et la mémé de Laurence, des femmes avec des vies différentes, certes. C'est là qu'on voit l'évolution de la société. Ceci dit, se pose cette question, oui, de ce que ces femmes transmettent et de ce qui se reproduit aussi dans la transmission entre femmes. C'est parfois un peu inconfortable, d'ailleurs, cette réflexion. Se demander ce qu'on a pu transmettre et à quel point on a pu enfermer, perpétuer éventuellement certains stéréotypes, certaines limitations. Laurence se pose ces questions, d'ailleurs, lorsqu'elle devient mère d'une fille. – Parfait, mais ce qui est réconfortant, c'est que même si les générations plus anciennes, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, sont effectivement pleines d'interdits, de peurs. Je me souviens de ma grand-mère qui, alors qu'elle avait le droit de vote depuis pas si longtemps que ça, n'osait pas aller voter parce qu'elle avait peur de ne pas savoir, de ne pas savoir. Elle demandait à son mari pour qui il fallait voter. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui se transmette, un désir que les générations suivantes fassent mieux, que les filles travaillent, que les filles soient plus libres. Ça, c'est quand même quelque chose qui s'est transmis. Parce que ce n'est pas parce qu'on est aliéné qu'on n'a pas la conscience d'être aliéné. Et à partir du moment où on a cette conscience, on peut et généralement on souhaite que les générations suivantes, ces filles, ces petites-filles, soient plus libres. Et ce que j'ai voulu faire dans le roman, et je crois entendre les retours que j'en ai, que c'est réussi, c'est montrer que cette transmission se fait aussi à rebours. C'est-à-dire que c'est aussi la fille de Laurence qui lui transmet quelque chose, qui lui apprend quelque chose, qui l'aide à progresser dans sa vision de la société, dans sa vision de ce que doit être une fille ou une femme. Et donc la transmission n'est pas forcément verticale, toujours dans le même sens. Ça peut remonter comme ça, ça peut être ascendant. Et puis ça peut être aussi horizontal, c'est-à-dire qu'entre filles et femmes d'une même génération, il y a aussi beaucoup de choses qui se transmettent. La transmission n'est pas seulement entre générations. Il y a aussi toute la transmission de la sororité, ce qu'on appelle maintenant la sororité. C'est-à-dire que, quel que soit l'âge, que vous ayez 18 ans ou 80 ans, vous pouvez échanger et transmettre quelque chose de l'ordre du progrès féministe. Et c'est ce qu'on retient de ce roman, notamment grâce à sa forme particulière. Il a une forme circulaire, je ne vais pas trop en dire, mais disons qu'une boucle est bouclée dans ce livre, qui est finalement aussi un parcours d'apprentissage de l'acceptation de soi, de l'amour de soi en tant que femme. C'est plutôt positif comme message à retenir, en tout cas. Oui, j'ai construit le roman de cette façon-là, entre la première phrase qui est « c'est une fille » et la dernière qui est « c'est merveilleux, une fille », pour montrer qu'en fin de compte, en 200 pages et en l'espace d'une vie, d'une cinquantaine d'années, eh bien, on avait juste ajouté un petit adjectif entre « c'est une fille » et « c'est merveilleux, une fille », l'adjectif « merveilleux », mais que cet adjectif qui a l'air comme ça d'être simplement quelques lettres rajoutées, eh bien, change tout, change le point de vue, inverse la perspective, et que de la déception du début, on est passé à l'émerveillement de la fin. C'est merveilleux, une fille, ce sera notre mot de la fin. Vous l'avez compris, c'est aussi le mot de la fin de ce très beau roman « Fille » qu'on vous invite à lire, si vous ne l'avez pas fait encore. On invite les femmes et les hommes à le lire. On a bien compris à ce que vous disiez, que ce n'est pas un livre réservé à une seule catégorie de lecteurs et de lectrices. Merci beaucoup, Camille Laurent, pour cet échange. Je me permets de signaler aussi un autre livre qui m'a beaucoup plu et qui a fait écho avec ce « Fille », c'est « La petite danseuse de 14 ans », un essai que vous avez écrit, qui est paru en 2017, qui invite aussi à aller découvrir un parcours de filles. Voilà, lecture complémentaire, « La petite danseuse de 14 ans ». Très bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501